La première Mishnah du traité Brachot nous parle de la lecture du Shema Israël. Mais Emataï Korin et Shema Be'arvit. Quand lit-on le Shema du soir ? Quand lit-on le Shema le soir ? Et c'est déjà un enseignement important de la Mishnah et de l'ensemble du concept de loi orale dans la tradition juive qui est celui de définir des limites. Ça ne sert à rien de faire des déclarations d'intentions vagues. Il faut décider et décider des détails pour que tout se passe bien. Si déjà le Shema nous dit tu liras ces paroles que je te donne aujourd'hui, tu les porteras sur ton front, sur ton cœur, tu les inscriras, tu les diras le soir en te couchant, tu les diras le matin en te levant, et bien on pose la question directement à partir de quand peut-on commencer à dire le Shema le soir ? Et la Mishnah répond Misha'a shea kohanim nirnasim le'ichol bitrumatan à partir de l'heure où les kohanim rentrent dans le temple pour manger les offrandes qui leur sont faites. Et deuxième enseignement de cette belle Mishnah, c'est que dans la continuité de la tradition juive, si le temple a été détruit, si les kohanim ne sont plus en service, les prêtres ne sont plus en service, s'ils ne mangent plus des offrandes qui sont faites par le peuple pour leur permettre d'exister et pour permettre au peuple de symboliser son attachement et son unité, si toutes ces choses-là ont disparu, le judaïsme a poursuivi, a repris, a recommencé son chemin à travers l'institution des récitations de textes particuliers, et en particulier de ce texte du Shema Israël. À partir du moment où les prêtres mangent de la trauma, à partir de ce moment-là, alors c'est le moment où on dit le Shema Israël le soir. Et jusqu'à quand peut-on dire le Shema Israël le soir ? Ad sof haashmura harishona Jusqu'à la fin de la première garde Jusqu'à la fin de la première garde, alors tel est le moment de lire. Le Shema Israël. Et qui dit ça ? Dit vrai Rabbi Eliezer. Immédiatement après avoir mentionné une opinion, la Mishnah nous enseigne par l'exemple qu'elle doit, qu'il est nécessaire de citer ces sources. Qui nous enseigne ça ? Eh bien, c'est Rabbi Eliezer. C'est très important de le dire, car personne ne détient la vérité absolue et on ne prétend pas ça dans la tradition juive. C'est complètement hérétique de prétendre détenir l'exclusivité de la justice, de la vérité. Et la Mishnah nous l'enseigne en citant immédiatement le rabbin qui émet cette opinion de Halakha. C'est ce qu'on apprend aussi dans Pirkei Avot à propos du livre d'Esther, de la Megillah d'Esther, Kol Haomer, Davar Bechem Omro, Mevi, Géoula, La Olam. Toutes personnes qui citent ces sources, c'est comme si elles amenaient la rédemption sur le monde. Il est si facile de dire n'importe quoi au nom de n'importe qui, de faire parler les absents et de transmettre n'importe quoi sans aucun respect. Eh bien non. Le fait de citer ces sources, ça permet une vérification des sources et c'est une honnêteté intellectuelle que la Mishnah nous enjoint, que la tradition juive nous enjoint, dans le même cadre que celui de l'interdit du Lashonara. Et on poursuit. Ve'chachamim omrim, et les sages disent, nous voyons ici qu'on a rapporté l'opinion de Rabbi Eliezer en premier et qu'on rapporte maintenant l'opinion de l'ensemble des sages. Lorsque la Mishnah dit chachamim omrim, elle nous signifie par là qu'il s'agit de, non seulement de l'opinion majoritaire, mais de l'opinion sur laquelle la halakha, le droit positif juif, s'est fixé. Et les sages nous disent, en faisant cela, la Mishnah nous enseigne donc qu'il peut y avoir plusieurs opinions et qu'il faut respecter les opinions minoritaires, qu'il faut les citer, et qu'il faut les citer même peut-être en premier, comme le fait la Mishnah avec l'opinion de Rabbi Eliezer, ce qui n'empêche pas de mentionner également, évidemment, et de souligner l'importance de l'opinion majoritaire, de celle qui a donné naissance à la réalité halakhique. Les sages disent, ad chatzot, jusqu'à minuit. Les sages disent qu'on a plus de temps que ça pour dire le chemin du soir, qu'on peut le dire, jusqu'à minuit, qu'on a un petit peu plus de temps. C'est une opinion un petit peu plus souple. Voilà ce que nous enseigne le début. On n'a pas fini, on reprendra plus tard. Le début de cette Mishnah, Brachot, quelques enseignements, pour la vie d'aujourd'hui. à partir de cette Mishnah, compilée au IIe siècle de l'ère commune, à partir de matériels beaucoup plus anciens. Et voilà, à très bientôt.